Bonsoir, pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté aux minutes, nous allons vous présenter une synthèse de nos différentes présentations au cours du congrès de l'ASLD 2019 à Boston. En 20 messages, on commence. Le test d'énumération des animaux permet le diagnostic d'encéphalopathie hépatique minime. Si un patient n'arrive pas à citer au moins 20 noms d'animaux en une minute, le diagnostic est à envisager. Le fibroscale constitue un facteur pronostique indépendant lié à l'évolution positive ou négative de la cholangite sclérosante primitive avec un cut-off à 13,1 kilopascal. Attention à la prescription d'oestrogènes chez la femme en cas d'hépatopathie, en particulier chronique. N'hésitez pas et ne tardez pas à faire opérer vos malades cirrotiques avec acides réfractaires qui ont une hernie ombilicale. Ils ne font pas plus de complications que les cirrotiques sans acides. VHB, porteur inactif, bien classer le patient, ce qui est bien expliqué pour une surveillance la plus adaptée possible. L'Arixtra, plus que les hépargnes de bas-poids moléculaires autres, permet un traitement plus efficace des thromboses porte du cirrotique avec l'avantage de ne pas avoir à surveiller les plaquettes. L'étude Target qui montre une efficacité très importante de vos évies chez les patients à un échec des antiviraux directs de première et deuxième génération. En cas de troubles du sommeil chez le patient cirrotique, vous pouvez éviter les benzodiazépines en utilisant la mélatonine, ça s'appelle le circadam. Chez vos cirrotiques en prévention primaire de rupture de varices oesophagiennes qui ont des varices à haut risque, véostate 2 avec signe rouge ou véostate 3, préférez la bithérapie Crédex ligature plutôt que la monothérapie et à moindre survenue d'hémorragie digestive. Au Calivar et Nash, un bel espoir car l'efficacité et la tolérance sont plutôt favorables après 18 mois de traitement. Virus B, tous les patients porteurs de l'antigène HBS doivent être dépistés pour le virus Delta avec la recherche de l'anticorps anti-Delta. Nash, chez le sujet mince, pensez au tour de taille qui est un facteur pronostic indépendant d'évolution et qui peut orienter vers une évolution fibrosante. Avant un scanner avec injection chez un cirrotique, vous pouvez prévenir la toxicité rénale en prescrivant de l'enacétylcystéine, c'est là ça s'appelle le mycomyste. En céphalopathie post-TIPS, on a la solution, débuter la rifaximine 15 jours avant le TIPS et pendant 6 mois après et l'incidence est diminuée. La ponction biopsie hépatique est toujours d'actualité car elle permet de récupérer des diagnostics d'hépatite auto-immune et d'hépatite médicamenteuse. Le bésafibrate pourrait devenir un traitement de première ligne du prurite dans les maladies hépatiques cholestatiques. Il a démontré son efficacité dans un essai contrôlé. Un dernier message très nuancé concernant les patients qui présentent une hémochromatose génétique de type hétérozygote avec une mutation H63D et C282Y. Chez ces patients, il y aurait peut-être un risque soulevé de carcinome hépatocellulaire. La chirurgie bariatrique améliore la fibrose hépatique sévère F3-F4 chez un malade sur deux et réduit la nage dans 80% des cas. Ça y est, ma virette, c'est très simple. 8 semaines chez tous les patients, quel que soit le génotype et même chez le cirotique, compensé de chaque 2A. Enfin, le risque de CHC, de carcinome hépatocélulaire chez les patients porteurs du virus B et présentant une fibrose sévère est faible et similaire chez les patients traités par NUC de type antécavir ou ténophovir. Il me reste qu'à vous remercier de votre travail et on espère que tous ces messages vous ont intéressé également, probablement à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501